L'arrivée de cette vidéo était inévitable. Salut tout le monde, c'est Lise Fay, et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'amour. Enfin pas tout à fait, parce que justement, c'est pas si évident de trouver des jeux autour du thème de l'amour, qui peut se prêter vraiment à la Saint-Valentin. Et surtout, Simon Dupastant avait déjà fait une vidéo parlant du thème de l'amour dans le jeu de société. Et finalement, chacun a plus ou moins ses jeux fétiches qu'ils aiment sortir en couple. Pour ma part, c'est pareil, et je vais vous sortir les jeux qu'on apprécie sortir avec ma compagne, qui ont toujours pour particularité de créer de la connexion, en fait, entre deux personnes. Car on peut aimer jouer, ça c'est sûr, et on peut aimer aussi l'affrontement. Mais c'est pas des jeux qui créent de la connexion à proprement parler par les différentes actions qu'on fait. Moi, je vous ai sélectionné quelques jeux qui pourront vous proposer de belles soirées de Saint-Valentin si vous êtes joueur ou un peu moins. Et donc, eh bien, c'est parti, on commence de ce pas. Dans la vidéo sur mon top 10 des jeux 2023, j'avais dit que certains jeux reviendraient dans des vidéos. Eh bien, le premier jeu, j'en ai déjà parlé dans mon top 10, et je vais en reparler ici. Il s'agit du jeu Dorf Romantique. Alors ce jeu-là, effectivement, bon, il n'y a rien de romantique en particulier. Enfin, non, c'est vrai qu'il y a le nom romantique dedans, j'ai eu à peine de le remarquer. Mais en soi, voilà, c'est juste un jeu avec des paysages, etc. Dorf Romantique, c'est un jeu de placement de tuiles dans lequel vous allez devoir créer un paysage. Et régulièrement dans le jeu, on va vous demander, avec des tuiles objectifs, de composer un ensemble de territoires pour gagner des points. Par exemple, ce jeton dit, il faut un territoire de 4 de forêt. Eh bien, lorsque vous aurez fait le territoire de 4 de forêt, vous j'empocherez 4 points de victoire. Et ça, au fur et à mesure, en gagnant le plus de points possible. Mais Dorf Romantique, c'est surtout un jeu, en fait, évolutif. Un jeu où, même si vous gagnez ou vous perdez, même si la notion, on va en parler juste après, elle n'est pas vraiment là, vous débloquerez au fur et à mesure des parties, des éléments. Des manières de faire plus de points de victoire, comme des tuiles qui vont doubler vos points, des tuiles de paysages qui vous permettent de faire des paysages complètement bizarres et que vous n'auriez jamais pensé, comme des rivières mêlées à des chemins de fer. Bref, au fur et à mesure de la partie, vous allez débloquer des éléments qui vous aideront à gagner de plus en plus de points de victoire et surtout à renouveler l'expérience de jeu. Mais surtout Dorf Romantique, pour moi, a quelque chose de très fort dans les jeux à jouer en couple ou de manière générale à deux. C'est que même si ce n'est pas forcément important d'avoir une autre personne, eh bien, on se donne plus ou moins des conseils, on passe un moment très chill ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu, en fait, qui n'a pas vraiment d'objectif. C'est à vous de vous donner votre propre objectif pour la partie et à la fin, vous aurez décidé si oui ou non, vous avez gagné ou pas. Dans Dorf Romantique, vous ne perdez jamais car, dans tous les cas, vous allez débloquer des choses. Le but est juste de faire des points, de faire un joli décor et tout ça dans une ambiance très tranquille, très calme. On pose une tuile à chaque tour, c'est vraiment très très simple d'assimilation et très agréable à jouer très... Voilà, ça donne le sourire, je ne sais pas comment dire, mais c'est apaisant comme jeu. Un peu déçu qu'il n'ait pas été nommé à l'As d'Or, mais bon, ils ont dû se dire que vu qu'il avait gagné le spiel, il n'avait pas besoin. Je vous encourage grandement à vous intéresser à Dorf Romantique, c'est un jeu qui, je ne pensais pas apprécier, et pourtant, j'en suis tombé quand même assez amoureux. Ah, donc il est là le thème de l'amour ! Mais surtout, en fait, c'est un jeu où il n'y a absolument aucune notion de prise de tête. Le but premier quand même, quand on joue, en tout cas le jour de la Saint-Valentin, c'est quand même de ne pas se prendre la tête. Et c'est un des rares jeux qui me procure ça, c'est vraiment ce sentiment de « je ne me prends pas la tête » et « on se prend pas la tête, finalement ». Les jeux suivants, oui, j'ai bien dit, les jeux suivants, sont des jeux auxquels je pensais ne pas apprécier jouer pendant très longtemps, car j'avais en l'occurrence déjà joué à la première version d'un de ces deux jeux, que j'avais absolument détesté, tellement que je me suis dit « je ne réessayerai jamais ». Et pourtant, je l'ai quand même pas mal apprécié, et notamment en coopération à deux joueurs. Ces jeux-là sont « Le Seigneur des Anneaux », le jeu de cartes, et « Aurora Arkham », le jeu de cartes. Ces deux jeux-là sont des jeux coopératifs, dans lesquels on doit, dans le cas d'Aurore Arkham, explorer, faire une aventure, où on doit récupérer des indices un peu partout pour avancer et terrasser potentiellement des monstres qui nous barreront la route, et encore que la plupart du temps, on essaie de les fuir. Et de l'autre côté, avec « Le Seigneur des Anneaux », on est sur un jeu beaucoup plus stratégique, où on va devoir absolument s'entraider entre les joueurs, pour réussir à avancer et surtout ne pas se faire submerger par les hordes d'ennemis. Aurora Arkham, c'est une grosse histoire sur ma chaîne, il est déjà apparu dans une vidéo qui s'appelait « 5 jeux plus difficiles qu'ils en ont l'air », à cause d'une chose extrêmement bête, c'est que le jeu avait une règle absolument pourrie. Dans la version révisée du jeu, donc cette nouvelle édition, eh bien la règle est beaucoup plus appréciable à lire. Et en plus d'être plus appréciable, elle est beaucoup plus compréhensible. C'est l'un des anneaux, je ne peux pas comparer, mais c'est pareil, j'ai pu comprendre relativement facilement comment fonctionnait le jeu. Dans les deux cas, si vous jouez à ces jeux, faites une partie d'abord dans le vent, vous tout seul, pour apprendre à assimiler les règles, et pouvoir avoir une partie fluide pour la prochaine partie avec votre partenaire. Par exemple, dans Aurora Arkham, il y a un truc que j'avais du mal à comprendre dans la règle de jeu, c'est que sur chaque carte, il y a des petits logos à gauche des cartes. Et en fait, c'est lorsque vous défaussez une carte, vous gagnez ces petits logos pour vos tests de compétences. Mais ça, dans la règle, ce n'était pas très clair. Bref, ça, c'est surtout des conseils pour que vous y jouiez. Mais sachez que ces deux jeux-là ont la grosse particularité de pouvoir absolument vous procurer vraiment une aventure, une expérience avec votre partenaire, où là, ça va vraiment être de la grosse coopération stratégique, et de l'autre côté, vivre vraiment une histoire, une aventure ensemble. Celui-ci est un peu plus complexe que celui-ci, même si celui-ci, comme je vous l'ai dit, il faut faire une partie dans le vent pour savoir un petit peu ce que vous faites. Mais dans les deux cas, ce sont de très bonnes expériences à deux joueurs, et où vous vivrez quelque chose à deux. On part sur le premier jeu, sur le thème de l'amour de cette vidéo, car justement, il y a très peu de jeux sur le thème de l'amour. Mais par contre, je vais mettre en garde sur une chose, c'est que ce jeu-là, il faut quand même être beaucoup plus joueur, voire gros joueur, pour pouvoir l'apprécier. Et même s'il y a le thème de l'amour dessus, bah, ça transpire pas non plus dans les mécaniques. Ce jeu-là, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, bah forcément, si vous êtes pas tant joueur que ça, et bah vous serez tenté de l'acheter, pour justement sa thématique. Mais c'est un jeu de casse-tête, de casse-tête à deux joueurs, en coopération. Donc, il y a quelque chose qui va se passer entre vous, c'est pour ça que je le cite quand même. Mais clairement, l'amour derrière, bon, voilà. Là, la mécanique ne le retranscrit absolument pas. Dans Roméo et Juliette, un joueur va jouer Roméo et l'autre Juliette. Et à chaque tour, vous allez vous déplacer sur un lieu avec un jeton personnage sur le plateau. Si vous arrivez à vous rejoindre, Roméo et Juliette, et bien vous allez monter votre amour. Par contre, si deux membres de la famille opposés se rencontrent, donc les capulets et les montes aigus, à ce moment-là, la haine va monter. Et si la haine monte au maximum, vous avez perdu. Le but du jeu, monter l'amour au maximum, mais pas la haine. Et c'est un immense casse-tête où en fait, vous allez vous déplacer à un endroit qui permettront avec les effets des lieux de déplacer certains jetons afin qu'ils ne restent pas forcément ensemble, etc. Et tout ça à deux, sans pouvoir communiquer, à part avec des petites lettres qui permettent de dire, ben, je veux aller là, mais vous n'aurez pas le droit d'être ultra stratégique avec votre adversaire en disant, ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est pourquoi je le cite quand même, parce qu'il y a une vraie connexion qui se crée entre les joueurs. Ça sera la même chose avec le jeu suivant que je vous présenterai. Il y a obligation de véritablement s'écouter, se comprendre entre les joueurs, afin qu'on ne fasse pas des actions qui n'ont aucun sens. Il y a 9 scénarios dans la boîte, et chaque scénario vont ajouter des difficultés supplémentaires, une mise en place différente, et ça va vraiment devenir de plus en plus casse-tête. Donc si vous n'avez pas peur d'essayer ce genre de jeu, eh bien, foncez-y, c'est très très intéressant. Par contre, soyez prévenus, c'est pas un jeu pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux de société. C'est un jeu beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Le jeu suivant était dans mon top 10 2023, et il se retrouve ici, parce qu'il représente justement plus ou moins les mêmes choses que Romeo et Juliette. Ce côté où on doit se comprendre pour y arriver. Ce jeu-là, il est de cette année aussi, c'est Sky Team. Si vous voulez un jeu coop à deux, où il faut absolument se comprendre entre vous, et où il y a vraiment des vraies sensations de, oh putain, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Sky Team, il est vraiment fait pour vous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Sky Team est un jeu coopératif, dans lequel on ne va pas pouvoir communiquer, où le but est d'atterrir à un aéroport, donc en conduisant un avion, et où chaque joueur va pouvoir contrôler différentes choses dans l'avion. Le but du jeu, arriver à l'aéroport, mais pour chaque joueur aussi, il y a des obligations. Que ce soit pour le joueur bleu ou orange, il faut tous les voyants au vert, et donc avoir placé des dés à des emplacements précis. Mais on va aussi devoir gérer le trafic aérien, donc les différents avions qui sont placés sur le plateau. Il va falloir gérer l'assiette de l'avion afin de ne pas se crasher, et tout ça à l'aide de dés. Au début de chaque tour, on va balancer des dés derrière notre paravent, et chacun son tour, on va placer un dés sur le plateau, et selon le chiffre qu'il y a dessus, il y aura des effets différents. La différence entre les deux dés sur l'assiette va définir le nombre de crans que va prendre l'assiette. L'ajout des deux dés sur la turbine va définir est-ce qu'on avance de une ou deux cases par rapport à l'aéroport. Et il y aura de plus en plus de choses comme ça qu'il va falloir gérer. Il faut gérer les freins à la fin par exemple. On peut aussi faire du café pour plus tard les dépenser, afin de changer la valeur d'un de nos dés de plus ou moins un. Et surtout, ce qui est agréable dans ce jeu, c'est que, ben oui, vous avez le premier niveau, vous avez un aéroport à atteindre, etc. Mais surtout, eh bien, il y a beaucoup de scénarios qui s'offrent à vous. Des scénarios qui vont ajouter de la gestion de carburant, de la fuite de carburant, un stagiaire qui va pouvoir vous aider, du vent qui va dévier votre trajectoire, des aéroports différents qui vous demanderont par exemple d'avoir une assiette comme ça à un moment précis. Il y a une vraie rejouabilité, et surtout, une vraie connexion, comme je le disais tout à l'heure, entre les joueurs. On ne peut pas en faire qu'à sa tête et placer un dé juste là parce qu'on a envie. On doit tout faire pour avoir des dés en adéquation avec les dés de l'autre, alors qu'on ne les connaît même pas. Et ça, ce jeu m'a vraiment fait ressentir quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Et en termes de jeu à deux, c'est vraiment incroyable. J'espère qu'il va rester longtemps dans les boutiques de jeu, parce qu'il a vraiment une expérience que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Un vrai jeu d'adaptation en fait. Je vous encourage à le tester pour la Saint-Valentin, et je pense que vous allez être conquis. Le dernier jeu est particulièrement évident, mais il est évident par sa thématique, il est évident par sa mécanique. Après, est-ce que c'est un jeu à jouer à la Saint-Valentin ? J'en suis moins sûr. Pourtant, tout concorde pour qu'il soit joué à la Saint-Valentin. C'est le fameux, et surtout, l'attendu dans cette sélection, Fog of Love. Fog of Love, c'est un jeu qui a un peu disparu depuis qu'on en a parlé, c'est-à-dire depuis l'année dernière à peu près. C'est très étrange parce que pour moi, il a quand même cette proposition et ce côté atypique qui pour moi le rend unique, mais aussi assez intéressant malgré tout, qui donne envie quand même de s'y intéresser. Fog of Love, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un couple, et je dis bien le mot incarné, vous comprendrez pourquoi, et où le jeu va vous poser des scènes qui vous poseront des questions, et si les deux joueurs sont en accord sur une question, vous allez gagner potentiellement des points, ou en perdre, des choses comme ça. Des points d'amour, d'ailleurs. Là, j'ai extrêmement résumé, mais globalement, c'est ça. Et j'ai vu par-ci par-là que ce jeu décevait pas mal de personnes pour une raison, c'est que, en fait, c'est pas nous-mêmes qui faisons les choix, et finalement, il est relativement frustrant à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on a plus envie d'atteindre l'objectif de notre personnage, qui est par exemple d'avoir 4 en curiosité, alors que nous, on aurait préféré aller ailleurs. Et à ça, moi, je réponds que c'est pas ce que propose le jeu, en réalité. La réalité de ce jeu, c'est que c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un membre d'un couple qui aura une profession et un caractère. Vous allez jouer ce caractère, jouer cette profession, et être en adéquation avec celui-ci. Le but du jeu, vous l'avez sur vos cartes, qu'on appelle des cartes destin, et ces cartes-là, ça peut être soit de rester en couple, soit de vous séparer. Et tout ça, ça va orienter une vraie histoire, une vraie interaction, en fait, entre deux joueurs. Donc est-ce que c'est un jeu de couple ? J'en suis pas si sûr. Par contre, c'est un jeu qui fait vivre des situations de couple. Ça, c'est vrai. Donc Fog of Love, pour moi, c'est véritablement un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un personnage, et vous allez tout faire pour l'incarner au mieux. Et si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, bah vous le faites. Mais globalement, vous n'êtes pas là pour vos objectifs, mais vous êtes là pour l'expérience, pour l'histoire, pour les différentes situations que propose le jeu, pour le... voilà, le côté très immersif de la chose, finalement. Le matos, en plus de ça, est sublime, et sublime le jeu, justement. Et je suis persuadé que c'est un jeu qui peut justement faire du bien si on est bien dedans. C'est un jeu aussi où on peut énormément rire si on est bien dedans. Une des parties que j'avais faites, ne serait-ce que la création de personnages, bah on dit, je suis tombé amoureux de toi parce que tu avais de superbes lunettes, et on était un flic avec un politicien. Rien que ça, c'était une blague. Bref, pour moi, Fog of Love a ce côté, finalement, immersif et où on vit quelque chose. C'est un jeu qui est assez long, en plus de ça. Une heure et demie à deux heures, quand même, pour une partie. Et je trouve qu'il a été mal jugé, en fait. Oui, c'est pas un jeu incroyable, mais on le cherche pas pour un jeu incroyable en mécanisme. On le cherche pour un jeu incroyable en immersion, justement. En expérience de jeu, en plus de ça. Parce que vraiment, c'est très, très atypique. Et je pense qu'un jeu comme ça, en fait, pourrait être fait sous plusieurs types d'univers, en fait. Donc, si vous n'avez pas aimé Fog of Love la première fois, retestez avec l'état d'esprit que je vous ai proposé, qui est de vraiment prendre ça comme un jeu de rôle et prendre part aux personnages que vous incarnez. Et vous m'en direz peut-être des nouvelles. Et à la Saint-Valentin, ça peut aussi être une très bonne chose parce que vous vivez quand même quelque chose. Merci tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Toutes les boîtes que vous avez vues, sauf Dorf Romantique, Roméo et Juliette et Sky Team sont des boîtes qui m'ont été envoyées par les éditeurs. Donc, je remercie Blackrock pour Fog of Love et Asmodé pour Aurore Arkham et Seigneur des Anneaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et achetez vos jeux sur Déclic Ludique avec le code LISOFY pour avoir moins 10% sur tout le site internet. Abonnez-vous. Merci tout le monde. Et puis moi, moi, je vous dis, salut !